Bonjour les versos, ravis de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Et pour vous accompagner cette semaine nous avons la carte de l'excès. On nous parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de gloutonnerie, de fardeau, d'inquiétude et de points de rupture. Une semaine assez intense apparemment pour les versos où on en a clairement plein d'eau peut-être par rapport à une situation qui est trop lourde à porter, où on a trop de responsabilités, trop de choses à gérer en même temps. Peut-être faut-il déléguer si vous en avez la possibilité ou prendre un temps de repos, partir en vacances. En tout cas, il y a des choses qui demandent à être étudiées de plus près car vous êtes apparemment stressé et surchargé d'activités. Avec la commission des lèvres en dos de DEC, on parle de faire ce qu'il y a à faire pour restaurer un équilibre et de faire attention à votre bien-être, à votre santé, à votre nutrition et ne pas vous laisser submerger par des choses qui sont peut-être trop compliquées à supporter pour cette semaine. Poursuivons avec le tarot. À la coupe avec le tarot, deux arcanes majeures, l'armite et la force. Avant de poursuivre, certains vont juste tout simplement décider d'entamer un rééquilibrage alimentaire, tout simplement parce qu'on se sent trop, trop plein de tout et qu'au niveau énergétique, et bien ça va plus, ça va plus, il faut faire quelque chose et vous allez prendre la décision effectivement de prendre un temps, un temps de pause, un temps de recul, un temps d'introspection pour retrouver vos énergies, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver vos forces. Et vous allez faire ça en étant dans la maîtrise. Donc pour ceux qui ne sont pas dans cette optique, et bien on voit bien quand même toutefois que vous allez faire ce qu'il y a à faire par rapport à une situation, une émotion, un projet pour étudier la chose un peu sous toutes ses coutures. Vous allez faire le point d'où on vient, où on en est, vers quoi on va, vous allez faire les choses avec sagesse, avec discernement, en tenant compte de votre expérience, et vous allez pouvoir vraiment savoir exactement comment agir ou réagir en fonction de la situation ou du projet, ce qui va vous présenter devant vous, si vous devez prendre le taureau par les cornes et puis faire preuve de charisme et d'autorité, ou si vous devez faire un peu le dos rond et puis vous montrer un peu doux comme un agneau et faire preuve de patience. Il y a une belle proposition qui arrive là, quelque chose à saisir au vol, parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter, c'est quelque chose de très concret, qui va justement vous permettre de retrouver toutes vos énergies, une belle offre. Et ça arrive très soudainement, très rapidement. Alors nous avons la lune, le 9 de pentacle, la mort, le 7 d'épée, la page de coupe, le 9 de coupe. On est sur le fait de faire du ménage, on fait le ménage de printemps, les versos, on tranche, on décide, on quitte tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui est mort, ce qui est désuet, ce qui vous a fait suer, et bien vous allez trancher pour pouvoir y voir plus clair, ou par rapport à des choses du passé, des choses qui vous ont encombré, qui vous ont fait douter, qui vous ont mis un peu le moral dans les chaussettes. Là, vous retrouvez votre bien-être, c'est la carte de l'accomplissement, le 9 de pentacle. C'est le fait de récolter le fruit de ses efforts, c'est le fait de se sentir bien dans son quotidien, dans sa nutrition, dans son bien-être. N'oubliez pas qu'on a la carte, la commission des lèvres. On se sent bien. Alors même si on passe d'un statut couple à célibataire, et bien c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. On est seul, mais on est bien. On peut aussi, pour certains d'entre vous, quitter une entreprise, une activité salariée, pour se lancer dans une activité indépendante. Par rapport à tout ce qui vous a fait douter, vraiment, vous allez y voir plus clair. C'est tranché, c'est décidé. Vous quittez vraiment une situation qui n'est plus acceptable pour vous. Peut-être quelque chose qui vous a fait manger un peu vos émotions. Là, vous faites ce qu'il y a à faire pour que ça ne se représente plus. Quand on fait l'autruche, quand on ne veut pas voir les choses en face, l'orage passe, mais ça revient à nouveau. Alors que là, avec cette carte de l'arcane sans nom, vous allez faire ce qu'il y a à faire. Vous tranchez, vous décidez, vous coupez, vous quittez, pour en terminer une bonne fois pour toutes, avec ce qui vous a posé souci, ce qui vous a ennuyé, ce qui vous a stressé. Il y a de la belle proposition qui arrive vers vous, une belle offre, quelque chose qui se met en place, qui est tout nouveau, qui en atteint vos émotions, et ça vous permet vraiment de vous accomplir, de vous épanouir. On a deux neufs, le neuf de pentacle, le neuf de coupe, c'est deux très jolies cartes qui nous parlent d'exaucer un souhait, un vœu, et de se sentir vraiment serein, de se sentir vraiment très très chouette. Je n'ai pas fait gaffe que les cartes sont complètement de travers. Fichtre. Bref, vous allez vraiment aller vers quelque chose d'épanouissant, de serein, après peut-être une période d'excès, de surcharge de travail, de surcharge d'alimentation, de surcharge de tout. Là, vous mettez un terme à tout ça pour retrouver du bien-être. Au niveau famille, émotions, relations, on quitte quelque chose qui n'est plus acceptable, qui vous a fait douter, qui vous a fait stresser, qui vous a angoissé. Ça peut être par rapport à une émotion, par rapport à quelque chose de familial, par rapport à quelque chose qui traite du passé, ou par rapport à un projet. Là, vous mettez un terme à tout ça pour laisser place à autre chose. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a de la bonne nouvelle, une belle offre, une belle proposition qui vous permet de vous épanouir, qui vous permet de récolter le fruit de vos efforts, qui vous permet de vous sentir bien dans votre quotidien, de savoir reconnaître les petites choses de la vie au quotidien où on se dit, « Ben ouais, c'est bien, je suis bien, j'ai ce qu'il faut pour manger, j'ai un toit sur la tête, j'ai tout ce qu'il me faut pour mettre en place mes petits projets, et bien finalement, ben voilà, je me sens bien. » Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités, en règle générale, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on a vraiment le fait d'avoir un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, grâce au fait qu'il va y avoir un grand changement. Il y aura un avant, un après. On quitte ce qui est mort, ce qui est désuet, on quitte une activité, on quitte une relation, on quitte un projet, enfin, on fait ses choix. On fait le ménage de printemps pour aller vers quelque chose de très lumineux qui va vous permettre vraiment de vous épanouir. C'est quand même très chouette. Passons au message du petit le normand. À la coupe, on a la clé des nuages. C'est chouette, parce que la clé, c'est la solution. C'est l'ouverture. C'est le fait de pouvoir ouvrir ou de fermer des portes. Des solutions qui vous arrivent pour éclaircir quelque chose de confus, qui vous a mis les idées dans le brouillard, pour dissoudre quelque chose qui peut-être vous attendait depuis longtemps, ou quelque chose qui a été bloqué. Là, on voit que les communications reprennent. En tout cas, les idées fusent. Il y a bien quelqu'un qui va vous annoncer ou qui vous apporte l'opportunité de pouvoir débloquer une situation qui vous a mis un peu la tête dans le brouillard. En le dos de deck, nous avons la carte de l'enfant qui nous parle soit d'un enfant, soit de nouvelles, soit de nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a des choses qui prennent fin pour laisser place vraiment à de la nouveauté. On a la clé qui se représente. On a donc bien des solutions qui arrivent qui vont débloquer quelque chose ou qui va vous donner l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Pour certains, on a une spiritualité nouvelle qui arrive, qui va vous permettre d'y voir clair. Pour d'autres, c'est clairement la fin d'une pénibilité, de quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a fait douleur, pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers quelque chose d'évolutif, du changement positif qui arrive vers vous, qui va vous permettre vraiment d'aller vers de la nouveauté. Alors, nous avons l'ours, les souris, l'encre, le chien, la faux, le lys, les nuages, la tour, et le cercueil. L'énergie principale de votre tirage, c'est la faux. On va trancher, décider, et récolter. Il y a des choses qui, c'est un peu comme la carte de la mort, c'est-à-dire à l'avant, à l'après, il y a des choses qui vont s'arrêter subitement, pour laisser place vraiment à autre chose. Il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des nouvelles qui peuvent arriver, et rapidement, pour débloquer une situation, peut-être justement en rapport, avec quelque chose de financier, ou encore en rapport avec un patron, avec un conjoint, avec un parent. Il y a un contrat, possiblement, pour cet entre vous, qui va s'arrêter. une union, un accord, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, ça va s'arrêter, ça va être décidé, pour laisser place vraiment à du renouveau. On quitte, on met un point final, on a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens par rapport à tout ça, ça va vous permettre d'éclaircir une situation confuse, pour retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage, et surtout, d'atteindre un objectif. On n'est pas seul, on a le soutien d'une personne de confiance à vos côtés, pour officialiser, concrétiser, ou encore, retrouver une certaine sérénité, par rapport peut-être à quelque chose de stressant, d'angoisant, qui vous a fait ruminer les pensées, le mental, ou vraiment, en rapport avec une structure, une administration, une entreprise. Là, apparemment, on va retrouver quelque chose de plus stable, par rapport aux finances, par rapport à un patron, par rapport à un conjoint. On voit bien qu'on a des nouvelles, peut-être d'une structure qui est ici, on la retrouve là, quelque chose qui va permettre de retrouver la guérison, l'ancrage, le mieux-être, avec cette carte de l'arbre qui est ici. Ça va permettre vraiment d'éclaircir quelque chose de confus, ça va permettre vraiment d'en terminer avec une source de stress, et ça va débloquer une situation qui a été lourde, parsemée d'embûches, d'obstacles, enfin, quelque chose qui vous a fait stresser, qui vous a demandé de ne rien lâcher. Apparemment, c'est une bonne chose, parce que là, on a quand même toutefois la carte de la clé qui réapparaît, donc on a bien des solutions qui arrivent vers vous. On retrouve une stabilité, on officialise, on concrétise, on met un point final à quelque chose, pour laisser place vraiment à de la nouveauté. On fait ses choix, on prend une nouvelle direction, on prend ses décisions, ça peut demander aussi de se déplacer, alors ça peut être un petit peu difficile, un petit peu tendu, ça demande de ne rien lâcher, d'être persévérant. Donc, on a quand même des décisions qui sont prises, on a le soutien d'une personne de confiance, pour en terminer, pour faire évoluer une situation stressante, vers quelque chose de plus agréable, de plus serein, on va pouvoir retrouver la sérénité, officialiser, concrétiser, avec une structure, avec ses pensées, y voir plus clair, se sentir beaucoup mieux, et aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est bien quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir mieux, et vous allez vraiment en avoir des nouvelles, de la part de cet organisme. Allons chercher les messages avec les 77. A la coupe, le véhicule est la nouvelle route, enfin la route du commerçant, du VRP. Bon, tout roule pour vous, c'est déjà pas mal, au niveau concret, matériel financier, les choses avancent dans le bon sens. Vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, grâce à une nouvelle destination. Alors, ça ne va peut-être pas être l'autoroute, peut-être faire prendre des petits chemins de campagne, faire des tours, des retours, des contours, des détours, mais en tout cas, ça vous permet vraiment de faire avancer vos projets, vos activités, tout ce qui touche au concret matériel financier, ça va dans le bon sens. Il y a un contrat, une union, un accord qui s'arrête de façon assez subite. On l'a vu avec, de toute façon, le petit Léonormand, on voit bien qu'il y a des choses qui vont s'arrêter très rapidement. On a vu aussi la carte de la mort avec le tarot. Donc, il y a des choses qui vont aller dans votre sens, ça peut être le gain sur un procès, mais il y a bien quelque chose qui va s'arrêter pour laisser place à du renouveau. Alors, au bout du jeu, on a l'écoute. Soyez à l'écoute de ce que vous pouvez entendre au plus profond de vous ou par rapport à des conversations. Ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Vous écoutez, vous prenez la décision de prendre un nouveau chemin. En tout cas, il y a du nouveau projet qui se met en place et qui va vous permettre de quitter une situation de manque. Il y a de la nouvelle qui arrive. Il y a de la nouvelle qui arrive qui vous permet de prendre une nouvelle direction. Nous avons la vague d'abondance, les festivités, l'invitation, la célébration, la nouvelle route qui se représente, le vaisseau qui nous parle d'instabilité ou des choses qui tanguent encore un petit peu, les souhaits et les désirs, le renard et le véhicule. Donc la coupe est confirmée. Donc il y a bien des choses au niveau concret, matériel, financier qui vont se concrétiser, se matérialiser qui vous permettent de prendre une nouvelle direction. On n'en doute pas, on a la vague d'abondance. Il y a bien quelque chose qui va être célébré. Il y a une invitation, une célébration par rapport à de la bonne nouvelle qui vous permet de prendre un nouveau départ par rapport à une période peut-être un petit peu instable ou quelque chose qui a demandé un peu de temps. Ça avançait doucement mais trop lentement peut-être par rapport à ce que vous souhaitiez. Là, il y a des choses qui vont vraiment aller dans votre sens. Ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être le fait que vous alliez être dans la vigilance, dans l'intelligence, dans le fait vraiment de voir tout avec une belle clarté. Ce qui vous permet, vous, vraiment, de faire bouger vos projets. Tout ce qui est concret, matériel, financier, ça va aller dans le bon sens. Tout roule pour vous. Et il y a bien des choses qui vont être célébrées et c'est la fête. En tout cas, ça vous met de bonne humeur. Message de fin avec le petit oracle messager pour les versos pour la semaine du 25 au 31 mars. Un message pour les versos. L'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé et même quand tu te sens seul, les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers, t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada